C'est 16 heures passées, 3 minutes, on va commencer tout doucement cette présentation. Je vais déjà, je me présente, je m'appelle Amélie, je travaille au support client chez Self Invest depuis bientôt 8 ans et c'est donc moi qui ai le plaisir d'animer cette présentation aujourd'hui qui a pour but de présenter en fait une stratégie de trading qui fait partie de notre plateforme et donc qui fait partie en fait de notre offre. Voilà, donc l'idée c'est effectivement de faire vivre un peu cette plateforme qu'on met à disposition pour les clients et qui comporte de nombreux outils dont des stratégies de trading qui simplement vous permettent effectivement d'améliorer vous-même vos techniques, etc. Donc ça a pour but, c'est un but éducatif et bien entendu indicatif. Donc il n'y a aucune promesse de résultat par rapport aux stratégies, c'est simplement des choses qu'il faudra tester et voir, améliorer, tester sur d'autres instruments, etc. Donc c'est à faire vivre mais c'est simplement de vous guider en tout cas sur le démarrage et pour vous montrer l'intérêt de certains outils qui sont à votre disposition. Donc comme d'habitude, vous utilisez l'outil qui s'appelle GoToWebinar, qui est un outil de téléconférence, qui vous permet d'entendre ma voix et de voir mon écran. Donc si vous avez un souci technique, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc cet outil GoToWebinar vous empêche de me parler. En revanche, vous pouvez utiliser la petite fenêtre question qui est à votre disposition et qui vous permettra de me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et voilà, donc si possible, des questions qui sont en lien avec la présentation, pour ne pas qu'effectivement je sois trop perturbée, si ça coupe, après c'est difficile parfois de revenir au sujet, de rester concentré. Donc voilà, si vous avez des questions relatives à la présentation, c'est l'idéal. Et puis si vous avez d'autres questions, soit après, soit vous pouvez aussi me contacter par après, moi ou mes collègues au support client. Donc on va passer un petit moment ensemble. Donc c'est une stratégie qui est assez courte. Donc normalement, on ne va pas en avoir pour une heure. Je pense une petite demi-heure sans forcer les choses. Vous la retrouverez de toute façon postée sur YouTube. Normalement, je vais essayer de faire ça avec, si possible, cette semaine encore. Alors on est mercredi, oui, avant la fin de la semaine. Et postée aussi celle de la semaine dernière. Donc c'est des choses que vous retrouvez de toute façon régulièrement postées sur la chaîne YouTube de Self Invest. Donc qui comporte pas mal de films que vous pouvez consulter à tout moment. et donc qui vous permet de voir, voilà, de revoir, de voir et de revoir en fait les présentations qu'on donne ici, s'il y a des choses qui ne sont pas claires et que vous avez besoin de revoir. Alors, on va dérouler ensemble le programme de la présentation. Et ensuite, donc, on passera à une petite partie théorique. Vous montrez les points, vous expliquez les points les plus importants. Et puis ensuite, donc, ensuite, on passera à la plateforme pour la mise en place de la stratégie et puis l'explication. Après, c'est quelque chose d'assez simple. Donc c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. C'est pour ça que j'ai indiqué, donc, les points les plus importants qui sont profiter de mouvements prévisibles, puisque on va expliquer pourquoi je précise ça. Et donc, utiliser une stratégie simple. Voilà, ce qui me semble être les deux points les plus importants. Donc le sommaire, on verra dans un premier temps les fondements de la stratégie. Ensuite, ce sera bien entendu la stratégie en détail. et puis l'application. Et ensuite, donc, les modalités pour l'ouverture d'un compte. Soit des mots pour les gens qui ne sont pas encore clients de self-invest et puis un compte réel pour les autres. Alors, les fondements de la stratégie. Alors, il s'agit d'une stratégie. Donc, c'est la stratégie de range de trading FX Calper. Donc, c'est une stratégie de trading clé en main. C'est-à-dire qu'elle est à mettre en place telle qu'elle est proposée dans la plateforme. Donc, clé en main parce qu'elle propose un signal pour vous permettre d'entrer en position. Et elle propose aussi, donc, des ordres d'encadrement. Il suffit d'activer. Donc, c'est une stratégie de scalping. Donc, elle s'adresse particulièrement, donc, aux gens qui recherchent des petits mouvements, des petits profits. Après, dans ce cas-là, ce ne sera pas de très, très nombreux signaux. C'est un à trois par jour et par instrument. Donc, c'est vraiment à multiplier. Dans ce cas, utiliser de nombreux instruments si on a besoin de faire beaucoup de mouvements. Alors, vraiment, la principale caractéristique, c'est qu'elle identifie les cassures de range. Donc, un range, c'est simplement une zone. Et là, l'idée, c'est de saisir, en fait, l'opportunité à la sortie d'une certaine zone. Donc, on aura identifié entre 13h et 15h30 sur la stratégie de base. Et ensuite, donc, elle s'applique sur un graphique en 15 minutes. Donc, là aussi, il n'y a rien à faire parce que c'est déjà lorsque vous ouvrez le graphique. Le graphique est déjà, en fait, paramétré sur 15 minutes. Donc, il n'y a rien à faire de particulier. Et c'est simplement pour vous en informer. Donc, son application est manuelle, semi-automatique ou automatique. Donc, comme je vous le disais, donc, clé en main. Tout est à l'intérieur. Soit on identifie visuellement les signaux et on décide de les prendre manuellement. Et on laisse la plateforme gérer le reste et notamment la sortie de la position. Ou alors, on utilise la totalité, donc le trading automatique. Et dans ce cas-là, on laisse la plateforme prendre les signaux, prendre les positions et ensuite sortir de la position. Et donc, l'idée, comme son nom l'indique, range de trading FX Calper, c'est quelque chose qui est adapté aux pertes de devises principales. Ça, c'était pour les fondements. Après, on va voir aussi la stratégie en détail. Donc, juste préciser qu'elle est adaptée aux pertes de devises principales et notamment entre 13h et 15h30. C'est parce que ce sont les cours avant l'ouverture du marché américain, du marché sous-jacent. Et aussi, c'est en général à ce moment-là qu'il y a beaucoup de news qui sont divulguées. Et dans ce cas-là, ça donne lieu effectivement à de nombreuses variations des cours de change, donc du forex sur le forex, des mouvements en fait sur le forex. Donc, c'est vraiment une stratégie qui va permettre à des scalpeurs de saisir pour une fois l'opportunité de news. Et donc, on regarde en fait, on demande à la plateforme d'identifier une zone et du coup, à la sortie de la zone, en fonction de là où le cours sera sorti, donc soit une position haussière, soit une position baissière. Alors, simplement pour reprendre, pour vous expliquer comment ça se passe pour une stratégie, comment est-ce qu'elle est composée dans la plateforme, pour que vous puissiez comprendre, c'est en fait une stratégie dans NanoTrader. C'est la combinaison de différents éléments distincts. On peut en compter jusqu'à cinq différents. Donc, ça va être un ou plusieurs indicateurs, un ou plusieurs signales, ou finiaux, des filtres, des stops et des objectifs. Alors, ça en fait, c'est vraiment tout l'intérêt de la nature modulaire de NanoTrader qui permet en fait de composer en fait sa propre stratégie avec en fait, en combinant tous ces éléments que nous-mêmes, on utilise pour créer en fait des stratégies automatiques. Voilà. Donc, on va voir là, dans ce cas-là, comment elle est constituée, cette stratégie qui nous intéresse. La stratégie range de trading FX Calper, ce qu'on a fait en fait, c'est qu'on a, on utilise une combinaison d'indicateurs pour définir une tendance. C'est simplement la tendance, elle va permettre de filtrer les signaux, tout simplement. Donc ici, il y a une combinaison d'un MACD, d'un super trend et d'un directional movement index pour simplement définir la tendance pour pouvoir en fait valider les signaux ou pas. Donc, comment est-ce qu'on va ouvrir une position ? Donc là, c'est très clairement expliqué. Donc, on a un range qui est défini. Donc, un range, on va prendre en fait entre, dans ce cas-là, entre les cours, entre je crois que c'est 13 heures, il me semble que j'ai mis. Je ne sais plus du coup. 13 heures, pardon. Excusez-moi, j'avais un petit trou de mémoire. Donc, on va regarder en fait entre 13 heures et 15 heures 30 où se situent les cours. Donc, le plus haut, le plus bas, le plus bas, le plus haut entre ces horaires-là. Et en fait, on va définir du coup une zone avec un plus haut et un plus bas. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que après 15 heures 30, une position, pardon, sera ouverte à la sortie en fait de la zone. Donc, si le cours sort vers le haut et que la combinaison des trois indicateurs que je vous ai montrés dans le slide précédent donne une tendance haussière. Donc, un signal haussier donné dans une tendance haussière sera validé effectivement par la prise d'une position au marché à l'ouverture en fait de la bougie suivante. En revanche, effectivement, une sortie du range à la baisse avec une combinaison d'indicateurs pour le filtre baissier donnera une position donc vendeuse. Voilà, comme c'est indiqué. Quand les trois indicateurs sont unanimes sur la tendance, une position est prise. quand les trois indicateurs de tendance ne sont pas unanimes, le fond d'écran du graphique est blanc et dans ce cas, le signal qui sera donné par la sortie du range sera rejeté. Je crois que ce n'est pas très très compliqué. Maintenant, si vous avez une question dessus, je crois que c'est vraiment plutôt très simple. C'est vraiment, on définit une zone par rapport à des horaires. Donc, le plus haut, le plus bas, le plus bas, le plus haut de la zone entre 13h et 15h30 sur les marchés, sur les paires de devises. Voilà, sur les paires de devises puisque c'est là qu'on va avoir lieu des mouvements suite à des news et aussi avant l'ouverture des marchés américains. Et du coup, donc, une position sera prise si un signal est donné alors que les indicateurs de tendance qu'on a mis en place sont unanimes sur la tendance. Ça, c'était pour l'ouverture, pour la prise de position. Ensuite, quand fermer, dans ce cas, puisqu'on est entré en position, quand fermer la position, alors la stratégie, en fait, elle utilise un objectif qui est un objectif, donc un ordre target, un ordre limite. Donc, si on est rentré à l'achat, ce sera une vente limite qui va être positionnée au-dessus. Il y aura aussi un trailing stop, donc par sécurité, mais qui n'est a priori jamais utilisé, et un filtre temporel. Donc, ce sont des, comme je vous l'ai expliqué, c'est une stratégie de scalping. Donc, ça va être des objectifs très, très, très courts. Donc là, on vise 3 à 10 pips de gain. Ce n'est vraiment pas grand-chose sur des paires de devises, 3 à 10 pips de gain. Si le cours n'atteint pas l'objectif, la position, en fait, sera fermée automatiquement au marché à l'ouverture de la prochaine bougie. Donc, ça va très, très vite. Ça va très, très vite. et le stop trailing, lui, il est positionné à 120 pips. Donc, c'est quasiment improbable que ça se produise. Donc, voilà, qui n'est en principe jamais atteint. Au-delà de ça, il y a aussi un filtre temporel qui clôturera toute position ouverte en fait à 22 heures. Donc, si vous êtes en position à 22 heures, vous aurez un filtre donc temporel qui clôturera la position à cette heure-là. Donc, il n'y aura pas de position overnight. C'est exclusivement une stratégie de trading et donc principalement en scalping. Voilà. Donc là aussi, est-ce que c'est assez clair pour vous ou est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il y a besoin d'insister ? Donc, un objectif entre 3 et 10 pips une fois qu'on est entré en position. Un trading stop, placé à 120 pips pour protéger, mais bon, a priori, vu que de toute façon, on est sorti à la prochaine bougie, donc c'est peu probable. Et au-delà de ça, en complément, encore, si on a des positions ouvertes, on sera sorti de position donc à 22 heures sur un filtre temporel. voilà. Donc ça, c'était pour les choses principales. Après, il n'y a rien de plus. Simplement, on a fait quelques petits backtesting que je vous laisse regarder. des... Voilà, donc c'est vraiment principalement sur les paires de devises. Voilà, donc c'est des backtesting qui sont plutôt haussiers. donc voilà. En fait, comme l'objectif est très court et qu'en fait, on a identifié qu'à la sortie de cette zone, il y avait vraiment des gros mouvements et comme on demande un petit objectif, il est très, très souvent atteint. Après, on peut... On va passer donc en réel sur la plateforme et on va voir. Donc en fait, on peut... Il y a des paramètres qu'on va pouvoir modifier quand même. Je vais vous expliquer. Voilà. Donc en fait, pour mettre en place la stratégie, je vous le remontre. C'est très simple. On va ouvrir un graphique. Donc elle est adaptée en fait à toutes les paires de devises en futur ou en spot forex. Donc les devises sur les contrats à terme, c'est dans le CME. Euro FX. On va prendre l'euro USD. Contrat de décembre. Un clic droit. Modèle d'études. Stratégie. Et donc là, on doit la trouver dans la liste. Trading range FX scalper. Elle est ici. Donc on clique une fois. Et vous voyez, elle s'ouvre. Donc très facilement, il n'y a rien à faire de spécial. Par contre, après, on peut changer des choses. Alors, comme vous le voyez, comme je vous l'expliquais, ce sont des graphiques. La stratégie, en quelques clics vraiment très rapide, elle se met en place. Il n'y a rien de particulier à faire. Et vous voyez tout de suite qu'elle va sélectionner un graphique en 15 minutes. Donc là, on est sur l'euro FX de décembre. Ensuite, ici, on va regarder ce qui est mis en place. Donc le compte, on doit choisir le compte pour travailler. Donc on prendra bien entendu aujourd'hui le compte Paper. On ne va pas faire de bêtises. Ensuite, on regarde, on va regarder ce qui est mis en place. Donc il y a un profit target qui est positionné ici, donc déjà. Donc il y a a priori en ATR. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait. Ils ont apporté quelques modifications. Ils ont mis un stop fixe à 0,012. et on va regarder ce qu'il y a d'autre pour le trading. Alors, comme filtre. Il y a un filtre flat, ce que je vous expliquais, donc à partir de 22 heures. et donc en filtre aussi, comme j'expliquais, le MACD, le super trend et le directional index movement. Voilà. Donc ces trois combinaisons de ces trois indicateurs ici qui donnent en fait une tendance. donc quand ils sont tous les trois d'accord, soit haussier, soit baissier. Si le signal donné correspond en fait à la tendance, et bien dans ce cas, la position est prise comme c'est défini. Voilà. Et donc ici, en fait, c'est ça. c'est cette partie-là qui définit la zone. Donc, la stratégie telle qu'elle a été développée préconise, comme je vous l'expliquais, donc là, c'est carrément ici, la zone, elle a changé. C'est 13h, 16h. Mais ça pourrait très bien être 15h30, comme ça avait été. Après, il y a des petits changements qui peuvent être apportés. Il faut... Zut. Voilà. Donc, 15h30, c'est la zone qui est définie par la stratégie, donc par le descriptif. Mais ça pourrait être 16h, ça pourrait être n'importe... En fait, vous pouvez complètement modifier ces paramètres. Il faut tester, simplement voir après ce qui peut donner le meilleur résultat. 12h59 à 15h29. Voilà. Ça, ça donnera du 13h à 15h30. Ensuite, on peut changer aussi d'autres choses. Alors, le nombre de trades par jour, donc là, on a limité à trois entrées, en fait. Trois trades par jour par instrument, mais bon, ça peut être différent. Ça, ce sont les préconisations de la personne qui a développé la stratégie. Il y a aussi, donc, les paramètres delta up et delta down qui permettent, en fait, de modifier le range de trading. Le paramétrage de zéro, le paramétrage standard étant zéro, on peut faire un, trois, etc. Voilà. qui est la zone, en fait, de trading. C'est le plus haut, le plus bas. Ensuite, a priori, ce sera autre chose qui n'est pas forcément détaillée. Mais il faut faire, pourquoi pas, des essais pour voir si, en fait, ça convient ou pas. Donc, on va regarder maintenant ce qui s'est un peu passé puisque c'est une zone qui est définie. Donc là, comme on peut le voir, donc on a loupé le trade forcément puisqu'on était ici. Voilà. Donc ici, on voit qu'on a un trading, enfin un stop qui est fixe. Donc, il est déjà prévu dans la stratégie. Donc, on peut, en fait, il est déjà prévu à l'intérieur. il est placé ici. Donc ici, ce qu'il y a eu, donc le range, comme vous le voyez ici, il est grisé. Donc, ça a commencé effectivement à la bougie de 13 heures. On définit, on commence à dessiner, vous voyez, la zone plus haut, plus bas à chaque fois. et donc, ça s'adapte en fait, ça s'adapte en fait. Ça se redessine. Donc, le plus bas, le plus bas et le plus haut et donc jusqu'à ce qu'il y ait un plus bas sur des bougies de 15 minutes. Donc là, et du coup, c'est bien comme si on avait mis en place des bougies de 15 minutes et qu'on avait défini la zone telle que moi, je l'avais demandé, donc de 13 à 15h30. donc on avait effectivement une prise de position, donc un signal donné sur cette bougie-là avec une entrée en position parce qu'en trading automatique, la prise de position, elle se fait par un ordre au marché à la clôture de la bougie qui donne le signal. Donc, le signal, bien, ça aurait été donné sur cette bougie ici puisque c'est la bougie de 15h30. qui va de 15h30 à 15h45 et donc forcément, la prise de position, elle a lieu à 15h45 sur un ordre au marché avec positionnement donc d'un petit objectif, tout petit objectif qui était, pardon, je vous ai dit de la terre, mais c'est des points, pardon. L'objectif était fixé en points, donc c'est bien ça en fait. C'est trois, l'objectif était fixé à trois pipes et donc, il a été atteint très très rapidement dans la même bougie. Je ne sais pas si vous voyez bien ici, voilà, entrer en position sur un ordre au marché ici et prise de gain, en fait, dans la même bougie quelques minutes après sur l'objectif. donc là, en fait, a priori, il faudrait que le cours revienne dans la zone qui a été défini pour pouvoir reprendre une position, sinon il faut faire ça, en fait, il faut multiplier ça sur plusieurs instruments et donc, ce sont des mouvements assez, je dirais, pas efficaces, mais évidents, donc des petits mouvements, mais qui paraissent comme une évidence parce qu'à la cassure de cette zone, étant donné qu'on va utiliser, qu'il y a souvent des nouvelles économiques et que ça donne lieu à des mouvements à partir de 15h30 qui correspondent aussi à l'ouverture des marchés américains donc ça donne lieu en fait à un mouvement que ce soit à la hausse ou à la baisse et là, vous voyez, en fait, le mouvement, le cours est sorti de la zone à la baisse et les trois indicateurs de tendance étaient d'accord pour dire que à ce moment-là, donc, sur des graphiques, vous voyez, c'est des tendances à 15 minutes, c'est des indicateurs de tendance qui sont paramétrés aussi pour donner une tendance à 15 minutes et donc là, sur la tendance à 15 minutes, c'était baissier. Donc, un signal baissier donné dans une tendance baissière, c'est validé et c'est pris et voilà, objectif, donc, 3 pips, ce n'est pas grand-chose sur un lot standard euro-dollar, 3 pips, ce serait 30 dollars donc, à peine plus en euros donc, voilà, donc, c'est quand même pas exceptionnel mais si on multiplie ça, après, ça dépend de ce qu'on recherche et puis, on peut faire aussi avec plusieurs lots, on ne définit pas ça avec un seul et c'est valable en fait sur toutes les paires de devises principales, celles en fait qui sont sujettes à des mouvements lorsque l'économie mondiale bouge, ça paraît un peu évident. voilà, donc, je ne vois pas spécialement donc, on peut soit trader en ordre, comme je vous le disais, je veux juste insister là-dessus, soit faire tout en mode manuel, soit en trade guard plus auto-order et donc, dans ce cas-là, eh bien, on entre en position nous-mêmes donc, ça veut dire qu'il faut être là-devant ou sinon, on peut demander en fait à la plateforme de faire le boulot en ordre auto et dans ce cas, elle saisira comme je vous l'ai montré. Donc, le signal est donné sur cette bougie-là, ce sera une entrée en position. En fait, ça sert à être plus réactif aussi si on veut, par exemple, saisir l'opportunité et ne pas attendre la clôture de cette bougie et prendre position dès que cette bougie-là perce à 15h30, on peut aussi rentrer plus vite en position et dans ce cas-là, peut-être prendre un plus grand gain ou alors se laisser faire par la stratégie et attendre la clôture de la bougie et saisir l'entrée dans la suivante. Donc, il y a plein de choses qui sont envisageables. Vous n'êtes pas pieds et poings liés. Comme je vous le disais, ce sont des stratégies qui sont fournies à titre éducatif, indicatif, ce sont des bases de travail pour vous qui vous permettent de faire travailler un peu votre imagination, vous donner de la base de travail simplement pour essayer des choses. Partir d'une feuille blanche n'est pas toujours évident, donc on s'en rend compte et on essaye de chercher, de trouver des choses qui pourraient avoir du sens en sachant que tout évolue toujours, surtout en trading, puisque c'est quand même lié à des décisions de groupes, une décision vraiment de l'être humain, des centaines de milliers de personnes qui regardent la même chose au même moment et qui vont décider effectivement de prendre une position. Donc, ça induit forcément des mouvements aussi. Donc, il faut toujours être vigilant et essayer toujours de se repositionner, regarder ce qui fonctionne et quand ça ne va pas, quand ça ne donne plus rien en bout de quelques jours, il faut essayer de trouver autre chose. Voilà. Donc, ça, c'est des petits tuyaux. Donc, on est là simplement pour vous aider. Donc, ça, c'est accessible en tout cas dans un autre trader full. La stratégie, elle est accessible dans un autre trader full. Elle est mise à la disposition des clients gratuitement. Donc, il faut simplement pour les clients existants avoir en fait l'abonnement à un autre trader full. Sinon, il faut le demander en nous envoyant un email. Pour les gens qui ne sont pas clients, je vais déjà aussi vous montrer le site. et où la trouver. Donc, lorsque vous êtes sur le site internet, que vous êtes sur la page d'accueil, sur votre gauche, vous avez un petit menu ici, outils de trading. Vous avez 60 stratégies de trading. Donc, chacune des stratégies est reprise dans cette liste et vous êtes complètement expliqué. Il suffit de dérouler la page et de lire et de voir comment ça fonctionne. Comment on la met en place ? Comment on entre en position ? Comment on sort de position ? Comment elle a été imaginée ? Ça, c'est la première chose. Donc, à lire, à tester ensuite en réel dans la plateforme. Éventuellement avec le compte démo. Ensuite, si vous voulez tester, il suffit de faire une demande lorsque vous êtes là et que vous n'êtes pas client, de faire une demande de démo. Donc, il faudra tester NanoTraderFull si vous voulez tester les stratégies. Impérativement, rentrez vos coordonnées et soumettre le formulaire et vous allez recevoir un email qui comprendra un lien pour installer la plateforme et aussi les codes d'accès pour votre démo. Et si vous souhaitez procéder à l'ouverture d'un compte, c'est très simple. Il y a ici un menu, Ouvrir un compte et là, vous avez la possibilité de télécharger les documents. Voilà, tout ça, vous expliquez, vous téléchargez les documents qui sont liés à l'entité de Self-Invest qui vous intéresse. Vous joignez les documents justificatifs demandés et puis vous pouvez nous soumettre ça par les formulaires en ligne ou alors en nous envoyant ça via notre adresse email à info arrobase whselfinvest.com Voilà, donc, on a fait le tour pour aujourd'hui de cette petite stratégie qui sera, comme je vous le disais, réexpliquée parce qu'elle sera postée sur YouTube. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à ce sujet, à me les poser. Mais je pense que c'était, j'espère en tout cas avoir été claire parce qu'elle est de toute façon très simple et qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas vraiment de complications. Maintenant, si vous avez des questions qui vous viennent par après, vous n'hésitez pas à me contacter soit par téléphone soit par email, vous pouvez m'écrire, je vous répondrai. Voilà. Donc, sinon, si vous n'avez pas de questions comme ça, ça a l'air d'être le cas, je vous remercie de votre participation et puis, je vous dis à bientôt, à dans 15 jours pour une nouvelle présentation sur un nouveau sujet. Merci à tous de votre attention et de votre participation et au plaisir de vous entendre ou de vous lire. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde et à bientôt. Au revoir. Au revoir.